Une contrefaçon tout ce qui s'inspirera, ressemblera, fonctionnera comme sa création. Toute contrefaçon est interdite et criminelle. Ainsi, un médicament générique, au même titre qu'une chanson copiée, les recrodiateurs à votre baladeur pourront être décrétés illégaux et son possesseur déclarés criminels. Mais ça va au-delà de ça. Une simple vidéo d'un concert, où un MP3 envoyé à votre frère peut tomber sous le cou de cette loi, autant que des semences, envoyées en Afrique pour aider à nourrir des populations affamées. Pour être appliqué, ACTA autorise donc l'accès à toutes vos communications, afin de vérifier s'il y a présence d'un contenu illicite. Et pour être sûr que ce soit fait, le traité rend les fournisseurs de services, hébergement, accès Internet, responsables de vos activités. Comme si la lecture de vos communications personnelles, violant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne suffisait pas, cela incitera les FAI à restreindre vos accès à certains sites, voire modifiés les contenus que vous envoyez. C'est une atteinte grave aux libertés d'information, d'expression, et à la neutralité même de l'Internet. Les procédures légales pourront en autre être contournées, supprimant même la présomption d'innocence avec une transmission d'informations personnelles aux détenteurs des droits sur simple suspicion de fraude. Enfin, il faut savoir que ce traité est travaillé depuis 2007. Plus de 4 années de négociations, avant d'aboutir à un texte touchant à la vie quotidienne de milliards d'individus, ont eu lieu dans le plus grand secret, réunissant gouvernement et grandes entreprises. Les multinationales dictent leurs envies à nos gouvernements, qui établissent leurs lois en fonction de ces envies plutôt que pour défendre les intérêts du peuple. Si nous pouvons en parler aujourd'hui, c'est grâce à Wikileaks qui a relayé une fuite en 2010. Malgré ça, très peu de médias en parlent à leur public, pourtant premier concerné. Ce traité nous concerne tous. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les ayants droit et les gouvernements, ce n'est pas un projet anti-piratage, mais une atteinte quotidienne de tout le monde, sur toutes les facettes de sa vie. Nous nous vêtons pour nos libertés, pour l'information. Rejoignez-nous, informez-vous, et combattons ensemble. Tous concernés, tous citoyens, tous unis.